hello bienvenue sur la chaîne jeanne créa aujourd'hui on se retrouve pour un big all nose du 29 octobre 2020 donc le jour à minuit où on avait le confinement quoi donc vraiment j'ai craqué j'ai été sur deux jours c'était la veille et le lendemain donc on va commencer par ce qui est nourriture si j'arrive à attraper oui bon on va commencer ça va être un peu de tout mélanger donc je vais commencer par la nourriture quand même je pense hop je vais essayer d'attraper au moins la nourriture voilà en nourriture je me suis pris des gâteaux fourrés goût amande donc ça c'était 99 centimes j'ai pas les prix donc je pourrais même pas vous dire le ticket je sais même pas où les passer et voilà donc voilà il y en a 6 dedans c'est ça oui 6 et je les aime bien donc voilà bon au moins déprimé du coup on finit on va dire ça comme ça nourriture toujours j'ai pris un calendrier mignon il était en promo il était à 99 centimes il me semble ah c'est mignon il y a des étiquettes derrière pardon excusez moi voilà c'est mignon et c'est du chocolat un basique donc voilà ah non c'est des 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 dédé des dédé des dédé des étiquettes pour mettre le prénom je crois c'était mignon je vais pouvoir les découper petit mignon le petit chocolat comme ça on comptera les jours avant qu'on n'ait plus de confinement c'est en bas non je sais pas sinon je me moindrais pour 1er décembre je sais pas voilà pour ça en ce qui concerne c'est pas à manger mais c'est quand même voilà je m'en rappelle plus des prix j'ai pris des sacs de congélation comme ça donc moi je m'en sers aussi pour mon atelier là c'est des 27 par 30 c'est 20 pièces et il y a 3,6 litres je sais pas si je me suis pas trompée et là c'est 25 pièces et il y a 0,9 litres voilà des sacs fraîcheurs ils appellent ça refermable je m'en sers aussi pour l'atelier je m'en sers pour la bouffe et je m'en sers pour l'atelier ne me demandez pas pourquoi ensuite on va passer en beauté oui ça sera peut-être plus facile pour moi en beauté je me suis pris la nouvelle Casino Queen elle est à il y a 8 couleurs d'Aïe Shadow Palette bon Quentin mon chéri ne voulait pas que j'apprenne je ne voulais pas dire Quentin parce que j'en ai déjà mais bon voilà donc voilà il y a ces couleurs donc il y a la Diamant Delight la Full House la Lucky Clover la Golden Roulette la Black Jack la Queen of Rouge la Pretty Poker Face et la Royal Blonde donc voilà je sais pas si je peux l'ouvrir pour vous faire voir voilà elle se prévente comme ça ils n'ont plus l'avoir donc du coup j'en ai profité j'aimais bien les couleurs bon après on verra bien je voulais chercher je voulais trouver la Bloom moi mais je ne l'ai pas trouvée donc voilà et aussi 4 pièces je ne sais plus combien ça coûtait des petits pinceaux comme ça marbrés alors vous voyez il y a le gros pinceau je pense que pour le teint là il y a deux petits pinceaux là il y a un petit pinceau et un goupillon et là il y a un autre pinceau je ne sais pas ce qu'ils disent qui ne passe pas en comprenant un pinceau poudre un pinceau éventail un pinceau double face et un pinceau pour les yeux et un pinceau double effet pour les sourcils voilà je vous fais voir comme ça voilà ça je crois que c'était 3,95 mais je ne sais plus alors j'ai craqué j'avais pris déjà le wiké et Marie et ben j'ai pris les autres voilà je suis faible mais comment dire je vois Simba je ne peux pas craquer donc du moins moi j'ai des labellos d'avance voilà donc j'ai pris Ariel laissant la Dalmatie où il y a marqué et Ariel le roi lion et Mimi voilà et ça c'était 79 centimes le sang ou un truc comme ça pas cher je les remets dans le sac pour après moi je vais redispatcher ben après c'est que du loisir créatif oui loisir créatif et random mais pour le loisir créatif donc voilà alors il y en a 1 kilo je crois qu'il était à moins d'un euro c'est du sable comme ça parce que je compte faire un projet en multimédia en multimédia n'importe quoi en mixide média en mixide média et j'avais besoin de sable de décoration donc je l'ai trouvé un peu blanc gris ouais on va dire blanc je ne sais pas il n'y a pas marqué la couleur non il n'y a rien marqué donc voilà il y en a 1 kilo et voilà du sable comme ça voilà pour ça j'en avais d'autres mais comme ça je vais pouvoir en servir plein de sable mais en gris donc oui donc je disais qu'il fallait que j'allais faire du mixing média donc j'ai pris des toiles comme ça plates de chez Action qui font 25 par 25 il n'y avait plus que ce format là donc voilà je me suis dit pour faire peut-être une petite création ensemble voilà il y en a 3 pièces voilà pour ça j'ai pris des bases de cartes encore mais il n'y a plus de 15 15 chez moi donc c'est du 13 sur celle-là des en craft voilà je ne m'en rappelle plus du prix je vous dirai vraiment le prix quand je m'en rappellerai j'ai pris du du A6 du bah c'est du voilà c'est des bases de cartes de chez Action quand même pareil enveloppe et machin voilà j'ai pris je peux avoir peut-être d'autres choses en dessous des étiquettes comme ça de chez Action pour s'il faut que je range cet atelier vraiment donc ça va me profiter voilà on est confiné donc on va profiter donc voilà des étiquettes comme ça là il y en a 120 dedans et ça je ne me rappelle plus du prix non plus j'ai pris comme ça là donc du 13-13 des 50 et du A6 des 50 aussi voilà j'ai pris il n'y en avait que 2 il n'y avait plus que 2 cols donc ça c'est pas celle-là c'est celle-là là-bas j'ai pris que 2 cols Alperpose glue mais j'en avais encore 3 ou 4 autres donc ça va voilà parce que je l'aime bien bon elles sont très fortes par contre je ne sais plus où il est l'autre que je voulais vous faire voir le scotch 3D de chez Action il doit être en dessous j'ai pris une équerre comme ça je ne me rappelle plus du prix mais j'ai bien aimé une petite équerre parce que j'en ai pris une grande l'autre fois et là je me suis dit une petite ça peut être pas mal et elle fait jusqu'à 15 cm donc voilà petite équerre voilà j'ai pris dans le rayon bricolage des cutters comme ça donc il y en a couteau de coupeur 26 lames 1 x 18 mm couteau avec lame 1 x 9 mm couteau avec lame 1 x 9 mm couteau avec lame 10 x 18 mm lame et 10 x 9 mm lame voilà voilà et elles sont c'est calme non c'est peut-être pas celle-là donc voilà j'ai pris des cutters voilà ensuite au rayon bricolage j'ai pris un pinceau comme ça je crois que c'est du 6 je l'utilise pour la colle après je ne sais pas s'ils sont bien pour la colle il n'y avait pas grand chose en au rayon le nettoyage j'ai pris ça parce que je me suis dit ils n'étaient pas chers 89 centimes et je me suis dit pour ma colle ou mes tampons clear pour les nettoyer ou les trucs comme ça 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 peut être pas mal et c'était 4 il y en a 4 pièces dedans voilà des chiffons microfibre on va chercher le mot je vous dis j'en ai partout pour la peinture ou mixing media ou autre chose des sets de pinceaux professionnels voilà j'ai pris ceux-là il y a 3 pièces dedans 1, 2 et 1,5 voilà je ne sais plus les prix comme je vous ai dit ensuite ça c'est scrap je vais faire dans le désordre tant pis j'ai pris du acrylique varnish gloss donc vernis acrylique en gloss vernis acrylique brillant transparent à base d'eau ils ont changé leur packaging enfin si j'arrive à l'ouvrir et c'est un embout de précision donc c'est peut-être mieux qu'avant même vous voyez hop un embout de précision voilà est-ce qu'on voit voilà là on voit bien c'est un embout de précision et ça coule avec l'engout de précision donc ça j'en avais d'autres mais au moins si j'en ai besoin pour mettre sur mes créations j'en ai voilà puis je pourrais garder après le truc pour mettre d'autres trucs j'ai pris alors je vais essayer de vous les faire voir mais sans faire n'importe quoi voilà ça va perdre tous ces paillettes bon ouais bah de toute façon en gros c'est les mêmes alors je vous fais voir les couleurs voilà vous les avez déjà vu moi j'en avais pas pris et puis là je me suis dit oh tiens elles sont jolies ces couleurs je vais prendre ces couleurs là donc c'est du des 5 designs du faux cuir quoi c'est ce qu'ils appellent ça 7 de 6 mini cuir de luxe 6 feuilles à 5 5 motifs voilà donc j'ai pris ça j'ai pris les petites donc il y avait 3 tailles mais moi j'ai pris les plus petites des poupées là je sais plus comment ils appellent ça il y en a 7 dedans c'est ça en 10 1,2,3,4,5,6,7,8,9 il m'en manquait une 1,2,3,4,5,6,7,8,9 oui donc il m'en manquait une bon c'est pas très grave en soi ah oui le truc était arraché bon bref c'est pas grave en soi voilà bon des petites poupées comme ça je sais pas comment ils appellent ça poupées de cheville bois petite taille voilà et ça c'était 99 centimes ou moins de 99 centimes je sais plus j'ai pris des glitter stickers comme ça là vous voyez les couleurs voilà euh donc ces stickers c'est 14,5 x 21 cm et j'ai 4 autocollants à paillettes des poupées de joye forme et des bords décoratifs et collez-les sur une surface lisse voilà voilà j'ai pris euh alors attendez que j'essaie de l'enlever qu'est-ce que j'ai fait du glitter j'en sais rien donc je vais prendre celui-là en pied hop là bon j'ai arraché bien sûr le truc que je voulais pas que ça arrache bon bref hop voilà heureusement que j'ai le cutter à côté moi je vous le dis donc euh j'ai pris ce parce que j'aimais bien la texture en fait voilà j'ai pris ces feuilles-là donc vous voyez elle a doré l'argenté qui est très belle voilà vous voyez la texture un peu je sais pas comment dire la violette voilà là on voit mieux euh la bleue voilà bon il y a des petits défauts mais ça me dérange pas en fait c'est pire c'est pas très grave en soi c'est qu'un bloc donc euh aïe je vais me couper le vert qui est un peu flashy comme vous pouvez voir le violet rose plutôt je sais pas trop j'en ai deux roses allez vous savoir pourquoi le marron c'est du 15-15 il y en a 20 dedans le marron le noir plutôt le noir le beige comme ça le bleu comme ça j'adore le jaune on va dire doré jaune le gris je me demande s'il n'y a pas de bloc le violet le bleu le vert le rose rose rosulé les mêmes couleurs après c'est les mêmes couleurs ça ouais est-ce qu'il y a deux blocs ou il y en a qu'un non il y en a qu'un il y a euh voilà voilà ce bloc là je ne sais plus le prix d'habitude j'ai trouvé ces lettres aussi il y en a 53 je vous fais voir les modèles euh bon ouais ça ne convient pas aux enfants moins de machin 53 lettres métalliques voilà collées autocollantes quoi lettres stickers voilà et j'ai pris en argent pour changer ensuite j'ai pris alors un kit pour faire du diamant painting d'ailleurs il faut que je finisse le diamant painting que je vous fasse voir le diamant painting que j'avais fini donc bref il y a plein de trucs à faire donc dans le kit on a donc les cartes c'est des il appelle ça euh die diamond painting cartes il y en a 4 dedans donc il y a le flamant rose le perroquet j'ai bien aimé surtout le perroquet c'est pas mon préféré le lion bon bah alors c'est mon préféré vous savez que j'adore les lions c'est mon signe en plus donc voilà et le toucan voilà moi j'ai pris celui là sur le thème tropical comme d'habitude vous savez donc il y a 4 enveloppes avec dans le kit il y a bah le truc pour faire le machin l'explication comme d'habitude et il y a les euh petites perles voilà donc ça on pourra peut-être le faire ensemble d'ailleurs c'est pas compliqué c'est vraiment pas compliqué donc on fera peut-être ensemble ça fera une occasion une autre vidéo de toute façon les vidéos là je vais les oui les tutos je vais en faire pas mal et puis j'en ai déjà pas mal d'avance donc voilà donc ça je ne me rappelle plus du prix voilà pour ça il y avait d'autres modèles mais moi j'ai ouais j'ai vraiment plus adoré ça donc voilà ensuite j'ai pris les pastels les fameuses pastels mixables d'huile pastel on peut les mixer avec de l'eau c'est ça que je comprends Miss Lib à l'eau sont des crayons tendres et gras aux couleurs intenses ces pastels sont aussi faciles à appliquer et à mélanger que les pastels à l'huile voilà de chez Creative Artist voilà il y a plein de couleurs plein de jolies couleurs c'est très content ensuite des feuilles comme ça transparentes il y en a 20 dedans voilà des feuilles transparentes comme ça du cardstock comme ça blanc et comme ça voilà voilà cardstock ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre des feuilles comme ça il y en a que 15 mais elles sont pas mal je trouve celles-là c'est des protège-documents donc par 15 voilà ça c'est dans le rayon en fond je vais vous faire voir les couleurs des fées mais je pense que vous l'avez déjà vu voilà du vert du bleu du violet du rouge du noir du rouge du vert rousset du marron du violet et un autre violet et ça il y en a 10 feuilles c'est du 300 grammes et c'est du A3 voilà c'est dit pour les albums ça peut être pas mal c'est les bases d'albums voilà donc ça j'en ai pris pas mal du scotch normal quoi qui fait 10 mètres x 12 millimètres et du et du scotch 3D voilà 3D je sais ce qu'on s'appelle bref dans le rayon en fond j'ai pris ça aussi donc ça c'est les glitters je vous l'avais déjà fait voir dans un autre blog voilà je vous fais voir je les trouve pas mal aussi c'est pour vous faire voir à peu près les couleurs qu'il y a et ça c'est du il n'y a pas marqué le grammage non il n'y a pas marqué le grammage il y en a 10 feuilles et 10 couleurs voilà dans le rayon loisirs créatifs encore ça voilà du papier crépon parce que Béatrice Altea la Béa que je l'ai rencontrée bientôt et qu'elle a gagné mon concours je vous rappelle bah elle elle a fait voir une vidéo avec ça et pour faire ses propres en en spray je crois je ne peux pas tomber plus non en rayon noël les grelots donc en argenté et en doué voilà ce que j'ai pris rayon noël aussi parce qu'il n'y a plus grand chose rayon noël ces scotch là j'espère que je ne les avais pas déjà pris sinon je les revendrai à voir donc c'est le père noël et ça c'était 1,99 ça je m'en rappelle voilà il y a plein de scotch je ne vais pas l'ouvrir avec vous mais vous voyez à peu près puis là vous l'avez déjà vu vu et revu je pense rayon noël je ne sais pas si je ne l'avais pas déjà au pire je le revendrai ou je le ferai pour autre chose voilà du doré comme ça ça c'était je ne sais plus combien rayon noël c'est fini je me suis repris des pinces comme ça alors ça je crois que c'était 89 centimes je crois parce que ça sert bien pour fermer mes albums pour fermer les albums pour laisser sécher la colle plutôt alors j'ai pris des petites rouges comme ça des petites alors vous savez il y a les gros diamants les moyens et les tout petits voilà ça en paillettes en strass je me suis juste pris du bleu je ne sais pas pourquoi je suis à fond dans le bleu en ce moment je l'ai trouvé joli voilà juste du bleu comme ça du bleu et du vert voilà des blitters comme ça j'ai pris dans le rayon noisir créatif ceci voilà pour Noël d'ailleurs ou pour autre on verra en strass j'ai pris celle-ci mais je crois que je les avais mais bon c'est pas grave ça on fera en plus en vert comme ça vert bleu thé voilà donc c'est blanche à la fin vert et vert bleu thé voilà donc ça c'est bon on va se les remettre là on va se les ranger après je me suis repris des enveloppes comme ça parce que je fais mes albums avec des enveloppes comme ça aussi je me suis repris le fameux papier à 1,95€ alors feuille fine feuille épaisse blanche feuille fine feuille épaisse euh craft et feuille fine feuille épaisse noire donc ça ils disent non ils disent pas le grammage mais bon c'est épais quoi il y a certains épais et tout ça ça sert bien et j'en ai pas mal mais voilà ça ça sert bien aïe ensuite j'ai pris ça dans le rayon make-up mais qui me sert pour faire mes mousses pour le machin donc là il va falloir que je en refasse et que je trouve mon applicateur pour mettre mes mousses et je vais me faire aussi une colonne je pense pour mettre mes distress aussi des ink voilà pareil un tuto j'ai pris des enveloppes bulles x2 je crois ou x3 je sais plus et bah c'est tout j'ai rien oublié non ah si une palette et je me suis pris ça pour voilà pour faire mon aquarelle dedans voilà donc voilà donc c'est tout pour action c'est déjà pas mal donc n'hésitez pas à me donner vos avis vos envies dans les commentaires à liker cette vidéo si elle vous a plu à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent à cliquer sur la petite cloche pour recevoir mes notifications et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye et oui et à action j'ai pas trouvé les paper blocks luxe et vu que ça n'ouvre que vers le 1er ou plus tard et bah je les aurai pas cette année voilà c'est comme ça mais bon j'ai ceux de l'année dernière encore donc voilà bye bye hop ok Sous-titrage ST' 501